On va passer à la deuxième clé, le temps. Comme je vous ai dit, on ne devient pas leader du jour au lendemain, on devient leader dans le temps, avec le temps, parce que devenir leader demande un certain processus. Moi, il m'a fallu quatre ans pour avoir le statut que j'ai aujourd'hui, qui n'est encore rien, mais c'est déjà quelque chose. Mais pour ça, il a fallu suivre un processus. Malheureusement, les gens sont adeptes de l'événement. Ils ne veulent pas suivre le processus, mais ils sont adeptes de l'événement. Si vous êtes des adeptes de l'événement, l'événement va juste vous inspirer. Aujourd'hui, par exemple, suivre cette masterclass sur le leadership, ça va juste vous inspirer, ça va vous donner quelques outils. Mais si vous voulez devenir de véritables leaders, il va falloir que vous engagez à devenir de véritables leaders. Il faut savoir qu'il va falloir du temps. Du temps pour que les gens vous découvrent, du temps pour qu'ils vous acceptent, du temps pour qu'ils adhèrent à votre message. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'Arthur Youmou. Arthur Youmou, lui-même, il le dit. Au départ, quand il a découvert ce que je faisais sur les réseaux sociaux, bon, il disait, mais qu'est-ce que celui-là raconte même ? Mais après, il s'est rendu compte. Bon, ce n'est pas si bête que ça. Ensuite, il a acheté le livre que je recommandais. Et je vais m'appeler, il m'a dit, Valère, je veux rejoindre Argent Livre, parce que désormais, j'ai vu ce que toi aussi tu as vu. Je veux qu'on y arrive ensemble. Il a fallu du temps, parce que rien ne se fait en dehors du temps. Donc, vous devez absolument faire confiance au processus. Moi, j'aime même pour l'habitude de comparer les leaders aux sportifs de haut niveau. Vous savez, ce n'est pas le jour qu'on lui remet son prophète, qu'on lui remet sa médaille, qu'il est champion. Non, ce n'est pas le jour qu'on a pris le ballon d'or, qu'on a réuni à Samuel Eto'o, qu'il est ballon d'or africain, qu'il est devenu ballon d'or. Il était déjà ballon d'or. C'est juste que le jour qu'on lui a remis le trophée, c'est le jour-là qu'on a reconnu qu'il était ballon d'or. Mais il était ballon d'or depuis. Donc, sachez que le leadership, ça se travaille dans tout ce que vous faites au quotidien, les petites initiatives que vous faites au quotidien. Ce n'est pas le jour que vous allez prendre la parole devant 100 000 personnes, 200 000 personnes, 300 000 personnes, que vous allez devenir leader. Non, ce n'est pas le jour que Nelson Mandela a pris la parole en tant que chef d'État, qu'il est devenu leader de l'Afrique du Sud. Non, il était déjà leader avant. C'est ce jour-là juste que son statut de leader a été reconnu par des millions de personnes. Donc, sachez que vous devez faire confiance au processus. Et rien ne se faire en dehors du temps. Aussi, dans votre position pour le leadership, il faut savoir qu'il y aura quatre phases. Première phase, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas que pour pouvoir augmenter mon efficacité, il faut que je développe mon leadership. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Bon, maintenant, vous avez suivi la conférence de Valère. Désormais, vous savez que si vous voulez passer de 8 à 13 dans votre business, il faut que vous développiez votre leadership. Maintenant, vous savez ce que vous ne savez pas. Ensuite, il va falloir que vous vous engagiez, que vous utilisiez les outils que je vais partager avec vous pour pouvoir développer votre leadership. Donc, c'est quand vous allez vous engager que vous allez arriver au troisième niveau d'apprentissage qui est « Je sais que je sais ». À ce moment-là, tu sais que tu es, tu commences à devenir un leader parce que tu vas voir même les gens autour de toi te rejoindre lorsque tu proposes de prendre une direction. Et tu vas tellement t'entraîner encore et encore qu'au bout d'un moment, les gens vont te suivre sans que tu ne comprennes pourquoi. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit partout. Tu arrives quand il faut prendre une décision. C'est ce que toi, tu dis que les gens écoutent. À ce moment-là, tu arrives à la quatrième étape de l'apprentissage, c'est « Je ne sais pas que je sais ». C'est automatique. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Même ton aura, ta posture, elle parlait déjà pour toi. Les quatre étapes que vous allez franchir et que vous devenez de véritables leaders, ce sont celles-là. Et ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à la quatrième étape que vous allez arrêter le travail. Non, parce que lorsque tu es un leader, il y a toujours un leader au-dessus de toi. Et puisque tu veux monter, il va falloir que tu apprennes encore, encore et encore. Pour cela, il va falloir que vous ayez un plan de développement personnel, un plan de croissance personnel. Moi, mon plan de croissance, c'était quoi ? Au début, ce que je faisais, c'est que je regardais juste des vidéos sur YouTube. Je me disais qu'à ce moment-là, les vidéos sur YouTube, ça devait suffire. Je devais tout savoir. Mais un jour, je me rends compte que finalement, les vidéos sur YouTube, ça commence à m'ennuyer. Je n'apprends pas grand-chose. Tout de suite, j'ai décidé de commencer à lire des livres. J'achète premier livre, deuxième livre, troisième livre, quatrième livre. Cette année, c'est sympa comment un livre a dit à lui. J'ai lu, c'est le... Mais il arrive un moment où plus tu lis, plus tu te rends compte qu'en fait, ça devient de plus en plus difficile de trouver un livre qui va vraiment t'attraper. Parce qu'au bout d'un moment, les livres disent tous plus ou moins la même chose. C'est pour ça que moi, ce jour, lorsque j'ai un livre de demande personnel, c'est compliqué pour moi d'être satisfait parce que je retrouve plus ou moins les mêmes informations. Et ça m'ennuie. Donc maintenant, il faut passer à la troisième étape. Je passe à l'étape de formation. Donc maintenant, moi, il ne passe pas un mois sans me former. Il ne passe pas non plus un mois sans lire. Mais maintenant, je lis non plus des livres qui sont... qui développent des aspects sur un terme général, mais des aspects beaucoup plus spécifiques. La vente, quel niveau de la vente ? La négociation, quel niveau de la négociation ? La pression, quel niveau de l'éducation ? Il y a des petites notions bien précises qui ne sont pas ouvertes à tout le monde que je lis maintenant. C'est cette petite notion-là aussi que je me forme. Mais après, il y a un moment où on se rend compte que, bon, ça va être lent. Maintenant, il faut discuter avec des experts. Ça, c'est maintenant un autre niveau de la croissance personnelle. C'est donc pour ça que pour discuter avec des experts, on va lancer des conférences sur lesquelles nous sommes déjà en train de travailler. Je vous dis ça en offre comme ça. Mais si tout se passe bien, ce qu'on a pour organisé, c'est la conférence du Dr Kodian Nubici à Paris, le 12 février 2022. Ça, ça va nous permettre, au cercle fermé d'argent libre, d'échanger directement avec Kodian. Parce que quand tu es chargé directement avec un expert, il y a les informations précises qu'il te donne, que je ne trouvera nulle part ailleurs. Nulle part. Et pour les chercheurs d'argent, je vais négocier s'il est disponible. Peut-être qu'il nous donnera une conférence privée qui durera exactement entre 30 minutes et une heure, pendant laquelle vous aurez peut-être cinq ou dix minutes chacun pour lui poser une question. Je pense que la réponse à cette question peut donner une toute autre orientation à votre business, comme il l'a déjà fait avec moi par le passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501